Merci pour votre présentation et merci d'ailleurs pour l'invitation, pour tous ceux qui j'aime. Merci de l'entendre et de l'occuidaire. Merci pour votre présentation. Merci. 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 de sauver la pensée de ce qu'il comprend en termes de sa liquidation aux mains des sciences technicisées et des philosophies scientifiques. Contrairement à Heidegger, cependant, il rejette l'idée d'une répétition de l'autre commencement. Et je dirais que c'est un point assez important, Adorno est relativement astucieux à cet égard. Il remarque pas seulement l'appel, toujours dans le texte, l'actualité de la philosophie, il remarque pas seulement l'appel à Heidegger à répéter une origine oubliée, mais il comprend également ce que cela entraîne en tant que répétition, c'est-à-dire une refondation contemporaine de la pensée sur un nouveau terrain inexploré, très différent des terrains connus de l'histoire de la métaphysique. Donc, alors qu'il n'y avait aucune preuve textuelle contemporaine pour l'idée adhégarienne d'une transition vers l'autre commencement à cette époque, de toute manière, Adhégar a seulement articulé pleinement cette idée dans les années 30. Adorno voit néanmoins clairement qu'Adhégar s'est mis à la recherche d'une origine archaïque en lien avec la notion d'un nouveau commencement. Donc, deuxième citation. Bien sûr, il y a une critique qui va de pair avec ce constat, mais bon, j'y reviens. « C'est une philosophie non-dialectique. En son principe est dirigée vers une vérité anhistorique pour s'imaginer que les vieux problèmes disparaissent, qu'on les oublie ou qu'on recommence ardiment depuis le début. Oui, l'imposture du commencement. Trout des beginnes. Voilà précisément ce qui, dans la philosophie d'Adhégar, suppose en premier lieu à la critique. » Alors, ce passage, je pense, permet de souligner deux points interconnectés. Premièrement, le fait qu'Adhégar aiguille la pensée dans la direction de l'édition lui-même. Ça, c'est une citation du tour de 45 de l'édition intégrale. Il aiguille la pensée dans la direction de ce qui ne s'est pas passé, afin d'aller de l'avant. La soi-disant priorité de l'avenir est basée sur quelque chose d'oublié, qui doit être récupéré sous la forme d'unitien. Deuxièmement, cette tendance à chercher la possibilité rédentrice du nouveau dans une origine perdue aboutie, selon Adhégar, bien sûr, à négliger les problèmes urgents et proprement historiques, ou de les évaluer comme, soit comme symptômes inévitables de l'oubli de l'être, ou comme enracinés dans les structures existentielles du Dasein. Cependant, s'il est clair qu'Adhégar cherche à proposer une alternative, qui est de ses guerres et des guerres, sur ce point, nous aurions tort de concevoir ces alternatives en étant opposées abstraitement l'une à l'autre. Et en fait, ce que j'aimerais souligner, Adhégar, et c'est quelque chose qui fait tout à fait à demi-mot entre les lignes dans le texte, il construit son programme philosophique, en fait, à travers un permanent de motifs heideggeriens, et non pas à travers un refus obstiné de ceci. D'une part, c'est ça que je vais essayer de faire ressortir ici, d'une part, dans un passage clé de l'actualité de la philosophie, Adorno empreinte, de façon assez curieuse, une certaine métaphore à Adhégar, je vais vous en parler un instant, mais il emprunte une sorte de métaphore à Adhégar dans le but de l'indemnité, dans le but de se l'approprier, mais également afin de montrer qu'ils répondent tous deux à la même situation, à savoir celle de la menace de la liquidation de la philosophie par la science technicisée ou la philosophie scientiste. Donc, troisième citation, qui dit, l'un des plus influents, il parle explicitement d'Adhégar dans le texte, ici, c'est une référence un peu cachée parce que, en fait, je vais vous expliquer un instant. L'un des plus influents philosophes académiques contemporains par Adhégar a, paraît-il, répondu à la question de la relation entre la philosophie et la sociologie à peu près en ces termes. Pendant que le philosophe, tel un architecte, fournirait et mènerait à bien le projet d'une maison, le sociologue serait le montant l'air, face à mon frère, qui peut rallier les parois de l'extérieur et attraperait ce qui peut atteindre. Je serai en train à soutenir cette comparaison et à l'interpréter au profit de la fonction que remplit la sociologie pour la philosophie. Car la maison, cette grande maison, a depuis longtemps des fondations instables. Elle ne menace pas seulement de tuer tous ceux qui se trouvent à l'intérieur. Les choses qui y sont conservées et dont beaucoup sont irremplaçables menacent également d'être perdues. Quand le montant en l'air vole ces objets, qui sont des choses singulaires et à demi oubliées, il accomplit une bonne action pour que qu'elles soient sauvées. Il ne les gardera pas longtemps, car elles n'ont pas grande valeur pour lui. Alors, comme vous le savez peut-être, la version agagérienne de cette métaphore du montant en l'air se trouve dans son cours de 1929-30 sur les concepts fondamentaux de la métaphysique. C'est une source à laquelle Adorno avait apparemment accès à cette époque. On ne sait pas comment. On sait bien sûr qu'il y avait des manuscrits qui circulaient un peu partout, mais on ne sait pas exactement comment Adorno a mis la main sur ce manuscrit. Et dans tous les cas, cela montre au moins qu'il était attentif à tout ce qu'il avait pu lire dans le traitant. Et je tiens d'ailleurs à mentionner qu'Adorno avait dans sa bibliothèque personnalité d'une première édition de la traitant qu'il avait lue et même annotée abondamment, sans doute avant 1929. En tout cas, le passage en question traite de la relation de la science à l'ontologie. A l'égard défend dans ce contexte l'idée que la simple découverte de nouveaux faits n'est pas suffisante pour expliquer la transformation historique des disciplines scientifiques. Alors, dans ce contexte, il affirme, et c'est la prochaine citation, « La grandeur d'une science et sa vitalité se révèlent dans la force de son aptitude à la transformation. Mais cette transformation, dans la façon de voir et de questionner, m'a compris si on la prend comme un simple changement de point de vue ou comme un déplacement des conditions sociologiques de la science. Tout cela est évidemment sur la quoi aujourd'hui beaucoup s'intéressent de façon exclusive par la science, ses conditions psychologiques et sociologiques de fonctionnement. Mais tout cela n'est que façable. Vis-à-vis de la science réelle et de sa compréhension philosophique, une telle sociologie est comme le montant l'air par rapport à l'architecte, ou plutôt, pour ne pas aller si haut, par rapport à l'honnête ouvrier qui a travaillé la bâtisse. Or, nous avons ici deux perspectives antagoniques sur la possibilité de répondre à la menace de la liquidation de la philosophie. Le montant l'air sert un peu de figure par laquelle on peut les distinguer. Est-ce le projet qui est essentiel, c'est-à-dire le sens de l'air ou l'histoire du premier commencement en relation avec la possibilité d'un autre commencement plus originel ? Ou est-ce plutôt le montant l'air et sa tentative bénéminienne, il faut le dire, de sauver les phénomènes, c'est-à-dire les choses à demi oubliées d'une réalité sur le point de la ruine, qui peuvent pourtant indiquer comment arriver à un meilleur à la meilleure. Alors, dans ce contexte, ce n'est pas tant la perspective sur les disciplines scientifiques individuelles qui est essentielle. Ce qui est crucial, ce sont les perspectives très différentes, évidemment, qu'on adorne à l'égard sur l'avenir ou, plus précisément, sur la possibilité d'un avenir qui rentrait avec le passé en nous offrant quelque chose de nouveau et de meilleur pour la pensée et pour le monde. La question est donc, d'où viennent ce genre de possibilités rédentrices ? Projet ou cambriolage ? Et c'est vraiment là le cœur, je dirais, de la critique d'Aurien d'Ainé. C'est la caractéristique principale qui les différencie et qui les oppose l'un à l'autre sur le plan philosophique. En un mot, on pourrait dire que Heidegger, pour sa part, revendique une possibilité première, qui est antérieure même à la priorité de l'affectivité dans l'histoire de la matérité. Et Adorno, quant à lui, tout en dénonçant de manière similaire la réalité effective aux critères de la vérité, cherche à libérer de nouvelles possibilités à partir des passes et ruines d'une réalité en train de chuter. A l'égard de sa mort, comme on le sait, pourrait difficilement être plus clair sur sa position. J'ai choisi une citation, mais il y a tant d'autres citations qui vont dans le même sens. Donc, celle-ci est tirée de la fin de la philosophie et de la tâche de la pensée, c'est la prochaine citation. Est-ce que la philosophie, au sens de sa ramification en science, constitue déjà par elle-même l'effectuation la plus achevée de toutes les possibilités dans lesquelles la pensée, celle qui a pris la voie de la philosophie, a été mise ? Ou bien y a-t-il pour la pensée en dehors de l'ultime possibilité que nous venons de caractériser, à savoir la décomposition de la philosophie dans l'essor des sciences technicisées ? Une possibilité première, d'où la pensée philosophique devait certes prendre. Alors nous, bien entendu, pensent qu'une telle possibilité première est l'expression d'une pensée archaïque, mythologique, défectueuse pour sa raison. Mais ils ne rejettent pas la notion que la philosophie devrait se départir de la priorité de l'effectivité ou, on pourrait dire, de l'idéal d'une actualisation complète des possibilités réelles existantes. Plutôt, nous serions mieux de comprendre comment la réalité effective peut d'autant bloquer que favoriser certaines possibilités. Voilà ce qui est intéressant. Donc, comme à l'égard, il condamne l'emprise du réel ou de l'effectivité sur le fossile, que ce soit disant en supériorité ou en intériorité. Mais, contrairement à l'égard, il est en faveur de ce qu'il caractérise comme une conception matérialiste de la tâche de la philosophie qu'il appelle la deuton, l'interprétation éindicative, ou ce que je vais appeler l'interprétation éindicative. Avec cette tâche, qui concerne donc la deuton, nous atteignons le deuxième niveau de lecture dans l'actualité de la philosophie. Essentiellement, Adorno propose l'interprétation, donc la deuton, comme l'alternative philosophique à la recherche scientifique dans le contexte de sa conférence. Donc, c'est deuton versus forschung. La recherche scientifique dont certaines incarnations menacent de liquider la philosophie. Ce qu'il ne dit pas explicitement, cependant, c'est que cette alternative est en fait une provocation sous la forme d'une alternative directe de ce que Adegra propose dans l'intériorité. À savoir, le besoin d'une certaine interprétation, et selon les contextes et avec l'événance auslégung ou interprétation, donc une certaine interprétation qui serait plus fondamentale que la simple recherche scientifique. Alors que Adegra défend l'interprétation contre une certaine forme de la forschung, alors Adorno cherche, pour sa part, à corriger Adegra, sans le dire, mais à corriger Adegra en proposant la deuton comme une alternative à la fois à la forschung, mais aussi à l'interprétation heideggerienne. Donc, afin de distinguer l'alternative, je vais parler de l'interprétation existentielle, Martineau dit explicitation, mais bon, interprétation existentielle ou interprétation formelle, pour auslégung ou interprétation, respectivement, alors que le terme interprétation indicative sera utilisé pour la deuton Adorno. La différence entre Adegra et Adorno se résume essentiellement à la différence entre l'interprétation existentielle et l'interprétation indicative. Conçue tous les deux comme des alternatives à la recherche scientifique et la priorité de mettre comme effectivité. Adegra, comme vous le savez, Adorno utilise le mot forschung, une recherche, on l'a entendu plus tôt aujourd'hui, d'ailleurs, mais il utilise le mot forschung de plusieurs manières, dans l'interprétation, et ce, également, pour qualifier son propre travail. Adorno, il dira même que la recherche est un mot d'être plus tazin au paragraphe 163. Ce qu'on a au paragraphe 3 d'être étant un sens plus précis est donné à ce terme. Dans ce passage, Adegra dit essentiellement que la plupart du temps nous opérons à partir de l'idée que chaque discipline scientifique individuelle possède son domaine propre, ce qui a été rendu disponible, en quelque sorte, à travers une division pré-scientifique du domaine de l'étant. La question est, donc, comment cette division s'était produite. Pour Adegra, bien sûr, il faut saisir l'interprétation existentielle de l'étant comme étant une co-condition de possibilité oubliée qui nous le rend disponible ou accessible, ou qui nous ouvre le domaine de l'étant pour la première fois. Et seulement ainsi, il ouvre aux sciences positives et à la philosophie qui opèrent dans le mode de la recherche et de l'interprétation formelle. Adorno, quant à lui, en ayant sans aucun doute ses distinctions en tête, c'est trop, si on regarde les concepts les uns à côté des autres, que ça ne peut pas être plus clair, qu'Adorno, c'est une tentative de définir son programme philosophique dans un contraste manifeste avec Adegra sur ses questions. Donc, il propose l'interprétation indicative de l'étant comme une meilleure manière d'aller de la route, une meilleure manière de parler d'un nouveau concept de possibilité ou, ce qu'il y a en même, de remettre en question la priorité de l'effectivité. Selon Adorno, la philosophie doit donc adopter l'approche de l'interprétation indicative afin, justement, de répondre polémiquement à la vérité effective, la vérité effective qui nous met face à des énigmes vécues, comme par exemple, dans son contexte, dans le contexte d'une pensée matérialiste, la contradiction qui introduit l'analyse du travail capitaliste chez Marx. Marx, qui dit dans le manuscrit de 1944, le travail a donc une énigme à laquelle l'interprétation indicative doit fournir une réponse. Exemple, une énigme. Chez Marx, le travailleur devient d'autant plus pauvre qu'il produit plus de richesses. Cependant, alors que de telles contradictions énigmatiques dans leur sorte de simulacres de nécessité ne sont pas insurmontables, leurs solutions ne sont pas non plus à trouver à l'intérieur de la réalité effective en tant que réalité effective, c'est-à-dire en tant que totalité. Pour avoir non, nous devons ici faire référence à quelque chose qui n'est pas tout à fait effectif. Voilà le toit. C'est-à-dire, il faut faire référence à un type spécial de possibilités qui ne représente pas la continuation de la réalité effective et de ses possibilités réelles familières, comme par exemple la persistance du capitalisme. Les solutions à ce genre de contradictions sont dès lors des possibilités inédites. Voilà ce que l'interprétation indicative sert à tirer au clair des possibilités inédites en ce qui concerne du moins la relation à la réalité effective. Comme par exemple, Marx nous fait comprendre que le travail aliéné n'est pas inévitable et peut donc être aboli. C'est pour cela, en fait, qu'elles sont de véritables énigmes selon un orneau, c'est que leurs solutions entraînent une rupture avec le régime de possibilités réelles familières. Et c'est le rôle, justement, de l'interprétation indicative de formuler ces pistes de solutions. Ce qui veut dire essentiellement deux choses. Premièrement, effectuer le mouvement de retour de la fausse nécessité vers la contingence de quelque chose comme le travail aliéné, par exemple. Effectuer le mouvement de retour de la fausse nécessité vers la contingence, c'est-à-dire d'établir que ce qui semble être une réalité immuable est en fait informé historiquement et changeable. Ce n'est pas le fait de la nature qui fait en sorte que nous devons prendre notre force de travail afin de soutenir. Deuxièmement, ce que j'ai envie de libérer de nouvelles possibilités pour la transformation, c'est-à-dire indiquer, et c'est pour ça que je dis l'interprétation indicative, parce que Deutin, justement en allemand, est pointé du doigt, c'est-à-dire indiquer certaines possibilités réelles qui ne sont pas celles qui reproduiraient la réalité et son apparente naturalité, mais qui la transformeraient complètement et avec un peu de chance pour amener. Et le truc ici à comprendre, c'est que chez Adorno, il y a quelque chose de similaire chez Adair, bien sûr, c'est ça le point, c'est qu'il y a deux régimes de possibilités, je vais employer le vocabulaire traditionnel pour l'instant, mais bon, il y a quelque chose comme deux régimes de possibilités réelles en jeu ici. La possibilité réelle est en conflit l'un avec l'autre. La possibilité réelle de transformation qui est indiquée, mais qui est pour le moment bloquée par la possibilité encore plus réelle de la persistance du capitalisme. Donc, deux régimes de possibilités réelles. Il y a un des deux régimes plus familiers qui supprime, qui bloque, qui éclipse l'autre régime de possibilités réelles. Le diagnostic de Marx à propos de la contradiction de la situation malheureuse du travailleur n'est en ce sens qu'il y a d'autre pour Adorno qu'un acte d'interprétation indicative qui formule et fait disparaître l'énigme de la structure de la marchandise et qui indique du coup la voie d'être un meilleur avenir. L'interprétation indicative sert, alors, à formuler des possibilités réelles transformatrices qui vont à l'encontre des possibilités réelles familières. Adorno propose dans cette optique une réécriture de la onzième thèse sur Feuerbach de Marx. C'est une sorte de façon d'approprier cette idée et d'écrire sa propre pensée, son propre projet. C'est la sixième citation, sixième et dernière. « L'interprétation indicative de la vérité effective qu'on a trouvée et son abolition sont référées l'une à l'autre. Ce n'est certes pas d'un concept qui établit la vérité, mais de la construction de la figure du réel, qui suit à coup sûr promptement l'exigence de sa transformation réelle. Le geste transformateur du jeu de l'énigme, non la simple solution en tant que telle, fournit le seul modèle de solution dont dispose la praxis matérialiste. » De ce qui a été dit, il devrait être clair qu'une expression telle que l'exigence de sa transformation réelle doit être complice de façon modale, et précisément comme une figure de la possibilité, comme une sorte de, ce que j'appellerais très rapidement ici, une sorte de devoir être insistant, pour inciser, dont la différence avec la réalité effective est considérable philosophiquement, non pas comme une reproduction fidèle de la réalité effective, mais seulement sous la forme de possibilités rédemptrices qui sont bloquées par la réalité existante. Pour conclure, malgré leurs différences évidentes, que je ne cherche pas à réduire, les philosophies d'Adégar et d'Adorno doivent être comprises à partir de ce qui les unit contre la préséance de la réalité effective sur la possibilité, à savoir un concept de possibilité bloquée, et bloquée justement par cette préséance. Mais il nous propose deux modèles différents, en fait, de la possibilité bloquée. Une dont la force épuisait à même une source oubliée, et une autre qui découle d'une analyse de la réalité énigmatique et contradictoire. Mais nous nous tromperions si nous pensions que ces deux modèles étaient des points de vue à partir desquels nous aurions à choisir. Adorno lui-même refuse de considérer sa lecture d'Adégar en termes d'une opposition immédiate ou abstraite. L'ontologie et la pensée dialectique, nous dit-il, ne sont précisément, c'est une citation, ne sont précisément pas deux marques à partir desquelles quelqu'un doit faire un choix comme le choix entre deux parties politiques, par exemple. Au contraire, nous devons les regarder comme divergents dans une sorte d'appartenance mutuelle. Adégar, c'est Adorno à l'envalle, ou en marche arrière, pour ainsi dire. Dans la mesure où, selon lui, le seul avenir digne de ce nom doit émerger d'un pas en arrière, d'un schrittureux, ou d'un recouvertes game, comme il dit aussi Adégar, vers l'autre commencement. Alors qu'Adorno, pour sa part, considère cela comme un agressif, justement, au sens littéral et métaphorique du terme, et construit sa notion de l'avenir et du progrès sur la base d'un diagnostic et d'un traitement, le cerveau et l'invitation. On pourrait bien sûr contester cette façon de voir les choses, mais on ne peut pas nier, je crois, que la problématique au cœur de cette co-appartenance antagonique est de nature proprement. Merci. 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 Merci.